Le soleil arriva à la hauteur de la fenêtre, toucha le rideau bordé de rouge et mit au jour des cercles et des lignes. La blancheur de la lumière naissante siégea au fond de l'assiette. Son éclat se concentra dans le tranchant du couteau. Les fauteuils et les buffets se dessinèrent à l'arrière-plan. Et bien que séparés les uns des autres, ils semblaient inextricablement entrelacés. Contre le mur, l'étang du miroir se couvrit de blancheur. La fleur vivante sur le rebord de la fenêtre était escortée par un fantôme de fleurs. Et pourtant le fantôme faisait partie de la fleur véritable, car lorsqu'un bouton venait à éclore, un autre bouton tout pareil s'épanouissait aussi sur la fleur plus pâle du miroir. Le vent se leva. Les vagues résonnaient sur le rivage comme des tambours. Semblables à des guerriers enturbanés, à des hommes enturbanés qui brandissent leurs sagaises empoisonnées au-dessus de leurs têtes et se précipitent à la rencontre des moutons blancs. Une vie, une œuvre, Virginia Woolf, par Lise Andriès Les mots anglais sont pleins d'écho, de souvenirs, d'associations. De façon naturelle, ils sont nés sur les lèvres des gens, dans leur maison, dans les rues, dans les champs depuis tant de siècles. De là provient l'une des principales raisons de la difficulté d'écrire aujourd'hui. Ils sont gonflés d'autres significations, d'autres souvenirs. Le mousse candide incarnadin, par exemple. Qui peut l'utiliser sans se souvenir de mères inondesrables ? Elle était extraordinaire parce qu'elle était mince, elle était haute, elle était aquilin. Enfin, elle avait un nez aquilin, c'est un mot qui s'applique à toute sa personnalité. Et très fine. On sentait qu'elle comprenait beaucoup de choses à la fois, n'est-ce pas ? Et elle absorbait beaucoup. Elle en écrivait sans doute. Elle écrivait autour de ce qu'elle avait vu. Mais au moment même, oui, elle était très vivante aussi et très affectionnée. Et comme tante, elle était merveilleuse parce qu'elle pouvait se mettre avec nous. Elle ne parlait pas d'haut en bas, mais tout à fait à notre niveau, en fond. Et c'était très amusant. Je ne sais pas ce que c'était. C'était ce qu'on appelle le charisme, je suppose. Vraiment, quelque chose qu'on ne peut pas préciser. Une sorte de force intérieure ? Oui, une force intérieure aussi. Enfin, ça, quand vous dites ça, je pense plutôt à une force spirituelle qui se montre très rarement, vraiment, aux occasions plus sérieuses. Virginia Woolf est née à Londres, au 22 Hyde Park Gate, dans une haute maison un peu sombre, toujours pleine de monde, où vivaient les enfants de trois mariages. Laura, la fille du premier mariage de son père, Leslie Steven, qui était retardée et violente. Georges, Gerald et Stella, les enfants de Julia, sa mère, et les trois frères et sœurs de Virginia, Vanessa l'aîné, qui était née en 1879 et dont Virginia se sentira toujours très proche, Toby et Adrian. Cette maison, ainsi que celle où toute la famille passait l'été à Sint-Ives, en Cornouaille, resteront des thèmes d'aspiration majeurs dans l'œuvre de Virginia Woolf. Qui étais-je alors ? Adeline Virginia Steven, seconde fille de Leslie et Julia Princep Steven, née le 25 janvier 1882, issue d'innombrables personnes, certaines célèbres, certaines obscures, née dans une vaste famille, non pas de parents fortunés, mais de parents aisés, née dans un milieu très sociable, très cultivé, très porté à la correspondance, aux visites, à s'exprimer, de la fin du 19e siècle. Si bien que je pourrais, si je voulais m'en donner la peine, m'étendre longuement ici, non pas sur ma mère ni mon père, mais sur mes oncles, tantes, cousins et amis. Toujours, chaque journée, les enfants faisaient une promenade à Kensington Gardens, dans les jardins de Kensington, où ils rencontrent Henry James. Hermione Lee. Henry James, tu habitais dans le quartier aussi ? Il était proche et il faisait souvent une promenade. Leslie Steven et Henry James ont fait un peu de conversation et puis ont repassé. C'est une famille absolument au centre du réseau de les familles professionnelles en Angleterre. Oui, des hommes de loi, des écrivains, the middle classes, the upper middle classes. Ce n'est pas tout à fait l'établissement, mais c'est au centre de vie culturelle. C'était prévu que Virginia Steven va être un écrivain. Et c'est son père aussi qui l'a désigné comme tel, peut-être ? Oui, c'est ça. Elle y avait une idée, beaucoup plus tard dans sa vie, qu'elle va écrire la biographie de son père. Elle a dit, oh Dieu, non, je ne veux pas faire ça. Mais dans une façon, c'est ça qu'elle a fait dans ses romans, mais c'est une biographie très subversive, très moderne. Alors, sous quelle forme ? De quelle manière ? Dans le caractère de M. Ramsey dans Promenade au phare, c'est une espèce de biographie. Elle s'intéresse beaucoup sur la biographie et la fiction et les genres qui se mélangent. C'était un magnifique esprit, car si la pensée ressemble au clavier d'un piano divisé en un certain nombre de notes, ou à un alphabet composé de 26 lettres rangées bien en ordre, il est certain que son magnifique esprit n'éprouvait aucune espèce de difficulté à parcourir ces lettres, une à une ferme et précis, jusqu'à ce qu'il fût arrivé, par exemple, à la lettre Q. Il arriva à Q. Très peu de gens dans toute l'Angleterre vont jamais jusque-là. Lorsqu'il y fut arrivé, il s'arrêta un instant à côté de l'urne de pierre qui contenait les géraniums, et vit, mais cette fois très, très loin, sa femme et son fils, à la fenêtre, semblables à des enfants en train de ramasser des coquillages, avec une innocence divine, et qui, uniquement préoccupés des petites découvertes qu'ils font à leurs pieds, demeurent sans défense contre un péril fatal que lui pouvait apercevoir. Ils avaient besoin de sa protection. Il la leur donnait. Mais, après Q, qu'est-ce qui suit ? Mais, si on revient un petit peu sur l'aspect de la maison, l'aspect matériel de la maison, elle semble un peu étouffante, cette maison. Oui. Elle n'avait pas beaucoup de privacé dans la jeunesse de Virginia, pas beaucoup d'intimité. Quand elle était très petite, elle partageait sa chambre. Après ça, elle avait sa chambre à elle. C'était son bureau. Elle n'oublie jamais cette chambre. Cette chambre avait toujours l'histoire de son enfance. Vous voulez dire que dans ses romans, dans son œuvre, cette chambre est toujours présente ? Je pense que l'idée d'une chambre est toujours très importante pour elle. L'idée d'une chambre qui appartient à une femme, c'est toujours la chambre des femmes dont elle écrit, comme la vie domestique des femmes est inscrite sur les murs de ces chambres. C'est pourtant une chambre métaphorique sur laquelle elle écrit pendant toute sa vie. On entre dans une chambre. Et puis, il y a aussi la chambre de Jacob qui donne une autre, un autre développement métaphorique à la chambre et qui se termine sur cette description de la chambre d'un mort, d'un jeune homme mort. C'est ça, la chambre vide. Et bien sûr que Jacob est partiellement basé sur le caractère de son frère, Toby, qui est mort à 26 ans. Aussi, il y avait ces morts, la mort de la mère, la mort de Stella et après ça, la mort de Leslie, quand Virginia avait 22 ans, après une longue souffrance, une longue maladie. Virginia a dit que c'est comme la vie pour elle après tous ces événements. C'est comme une planche très étroite. À chaque côté, il y a l'abîme et il faut marcher sur cette planche très étroite. C'est une négociation entre la volonté et le néant. Mais c'est aussi quelque chose que les caractères centrales de ces livres, Mrs. Ramsey, Bernard dans les vagues, des autres caractères, ils ont le sens que la vie est très, très fragile. C'est un combat. Sa mort fut le plus grand désastre qui pût arriver. On eût dit que par une belle journée de printemps, les nuages en marche s'immobilisaient, devenaient sombres et se rassemblaient. Que le vent tombait et que toutes les créatures de la terre gémissaient ou erraient dans une quête sans but. On oublie les morts, dit-on. Ou peut-être ferait-on mieux de dire que la vie, la plupart du temps, n'a guère de signification pour aucun de nous. Mais de temps à autre, en plus d'occasion que je ne saurais dire, au lit, la nuit ou dans la rue, ou lorsque j'entre dans la pièce, elle est là, ravissante, bien présente, avec ses paroles familières et son rire, plus proche que ne le sont les vivants, éclairant nos vies incertaines comme d'une torche enflammée, infiniment noble et délicieuse aux yeux de ses enfants. Mais quand même, c'était une maison relativement refermée sur elle-même. Catherine Bernard. Qui, par là même, sans doute peut-être, a permis à Virginia Woolf de développer son propre imaginaire, en fait, en vase clos, on pourrait presque dire. Et donc, cette maison s'organisait autour de ces deux figures quasiment opposées, celle du père et celle de la mère, la mère solaire, la mère lumineuse, qu'on retrouve évidemment. Dans la promenade au phare, alors que le père, au contraire, était une figure beaucoup plus taciturne, beaucoup plus sombre, introvertie, très coléreuse, très difficile. Tyrannique. Tyrannique, oui, tout à fait. C'était vraiment le patriarche victorien dans toute sa splendeur. Et donc, l'enfance de Virginia Woolf s'est organisée entre ces deux figures, vraiment, qui étaient aux antipodes l'une de l'autre et qui ont façonné son imaginaire. On retrouve les deux figures opposées du père et de la mère, de la nuit et du jour, de l'ombre et de la lumière, dans toute son œuvre. Elle en parle très bien dans son journal. Elle va jusqu'à rechercher des souvenirs très, très lointains, de contacts physiques avec sa mère, par exemple. Il y a des très belles pages dans son journal à ce propos. Sur les couleurs de la robe. Sur les couleurs de la robe. Voilà, absolument. Le contact, le contact vraiment de la robe de sa mère, elle a des souvenirs d'une très grande précision. Alors, vous évoquiez les personnages, évidemment, primordiaux, centraux du père et de la mère. Il y a quand même aussi les relations entre les frères et les sœurs. C'était quand même une maison avec huit frères et sœurs de plusieurs mariages. Et est-ce qu'on pourrait évoquer plus particulièrement les deux demi-frères et le rôle qu'ils ont joué dans l'enfance et l'adolescence de Virginia Woolf ? Je parle de Gerald et de George. Oui, je vois bien. Effectivement, on a beaucoup dit que ces deux demi-frères, qui donc étaient les fils de Julia, la mère de Virginia Woolf, par un premier mariage. Elle avait été veuve très, très jeune, à 24 ans. C'est vrai que ces deux frères avaient eu une influence absolument primordiale et cataclysmique en même temps sur la vie et l'inconscient de Virginia Woolf. Son mari lui-même, Leonard Woolf, a considéré longtemps que c'était ses relations incestueuses qui lui avaient été imposées, dit-on, par ses deux demi-frères, qui avaient effectivement précipité Virginia dans la folie. C'est vrai qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais je pense que ça a pu s'influencer, en fait, une sorte de méfiance que l'on voit dans son œuvre, une sorte de méfiance et presque de désenchantement, en fait. Ceci étant, je ne suis pas sûre que la piste du terme à terme psychanalytique, entre guillemets, soit particulièrement fructueuse. Parce que ça reste un peu simpliste et ça occulte, je crois, l'autre source fondamentale de sa création, qui est simplement la sensation, en fait. Le travail de la sensation et le bonheur de la sensation. Et on a peut-être trop tendance à lire Woolf de manière noire, en fait, et à en faire une romancière noire et perclue de névrose, ce qu'elle était effectivement dans la vie. Mais je crains qu'à trop confondre la vie et l'œuvre, on occulte finalement ce qui est un aspect fondamental de son œuvre, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire, beaucoup plus complexe aussi, évidemment, mais qui est ce travail de l'écriture, simplement. Pendant la fin de l'histoire et en fermant le livre, elle ajouta les yeux fixés sur ceux de James et prononçant la dernière phrase comme s'il se fût agi de quelque chose qu'elle inventait elle-même et ils vivent encore là au jour d'aujourd'hui. Et c'est fini, dit-elle. Puis elle vit dans les yeux de son fils, au moment où s'éteignait l'intérêt suscité par l'histoire, quelque chose d'autre qui en prenait la place. Une sorte d'étonnement pâle, semblable à la réflexion d'une lumière qui donnait à son regard comme un émerveillement immobile. Elle se tourna et voici qu'en effet, de l'autre côté de la baie, elle aperçut la lumière du phare qui envoyait régulièrement par-dessus les vagues, d'abord deux éclairs rapides, puis un long faisceau fixe. On l'avait allumé. Dans un instant, il allait lui demander, est-ce que nous allons au phare ? Et il lui faudrait répondre, non, pas demain. Votre père dit que non. Heureusement, Mildred vint chercher les enfants et ils furent distraits par le remue-ménage qui suivit. Mais James continuait à regarder par-dessus son épaule pendant que Mildred le portait et sa mère était certaine qu'elle se disait « Nous n'irons pas au phare demain. » Et elle songeait qu'il s'en souviendrait toute sa vie. Les enfants Stephen vendent la maison de Hyde Park Gate et quittent le quartier de Kensington en 1904 pour s'installer ensemble à Bloomsbury, au 46 Gordon Square, un quartier de Londres alors assez bohème et pas très respectable. La décision a été prise par Vanessa. C'est une véritable rupture symbolique qui s'explique en partie par le désir d'en finir avec la succession de tragédies qui ont marqué la famille. La mort de Julia, la mère, en 1895, alors que Virginia est âgée de 12 ans. La mort de Stella, puis celle de Leslie Stephen en 1904. Au 46 Gordon Square, Toby organise des soirées où il reçoit ses amis de Cambridge. C'est le point de départ du groupe de Bloomsbury qui aura tant d'importance dans la vie intellectuelle britannique entre les deux guerres et à l'intérieur duquel est née la vocation d'écrivain de Virginia Woolf. Bloomsbury, c'est plus un groupe d'amis qu'un mouvement artistique homogène bien qu'il se situe à l'avant-garde esthétique de l'époque. Aux soirées du 46 Gordon Square, puis au 29 Fitzroy Square où Virginia s'installe avec son frère Adrian, se rencontrent des peintres, Vanessa Bell, la soeur de Virginia, et Duncan Grant, l'économiste Maynard Keynes, le critique d'art Roger Fry. Autrefois, évidemment, quand l'anglais était une langue nouvelle, les écrivains pouvaient inventer des mots nouveaux et les utiliser. Aujourd'hui, il est facile d'inventer des mots nouveaux qui jaillissent des lèvres pour décrire des scènes ou des sensations nouvelles, mais on ne peut pas les utiliser à cause de l'ancienneté de la langue anglaise. On ne peut placer des mots flambant neufs dans une langue ancienne à cause de ce fait mystérieux que chaque mot n'est pas une entité séparée des autres mots. Un mot n'existe qu'à l'intérieur d'une phrase. Les mots appartiennent les uns aux autres, quoiqu'un grand poète lui seul sache que le mot incarnadin appartient à des mers innombrables. Oui, c'est bien ça. C'était comme une chambre des étudiants. Ils ont les mêmes habitudes. Listen Strachey, Clive Bell, Saxon-Sydney Turner, tous les jeunes amis de Toby. Ils reconstituaient leur vie étudiants dans la maison à Gordon Square. Alors ça veut dire qu'ils arrivent, ils ne disent pas grand-chose, peut-être une discussion sur la philosophie, on parle de la musique, un peu de la politique, on a des cafés peut-être, pas de repas, pas beaucoup d'alcool. Ce n'est pas comme ça, c'est un peu puritain. Et la seule chose qui a changé, c'est la présence de les deux jeunes femmes, Virginia et Vanessa. Mais c'est un grand changement. Et peu à peu, ça change, ça devient une communauté qui ose davantage, qui parle plus courageusement sur le sujet du sexe, du politique, de la famille, qui est plus subversif. Je pense que surtout, c'est sur le sujet de l'homosexualité, et c'est certainement Listen Strachey qui a changé ça. Ça devient possible de parler ouvertement sur l'homosexualité. Ce n'était pas fait dans la maison Stephen. Et aussi, il devient de plus en plus possible de faire des gestes, des blagues, de plus en plus risquées peut-être, sur le sujet du Dieu, de christianité, de la société. Ça va tout ensemble. C'était des socialistes. Virginia, toute sa vie, était une socialiste. C'est un héros de jugement de penser sur Virginia qu'elle était snobbiste et réactionnaire. Ce n'est pas ça du tout. Moi, quand je quittais Cambridge, j'étais comme étudiant. Frances Partridge, doyenne du groupe de Bloomsbury. Je voulais rencontrer ces personnes. Ils n'étaient pas trop sérieux. Ils étaient gers. Ils rirent beaucoup. Ils étaient aimables, tout le monde. Mais le street, j'avais un étrange caractère. Ils parlaient d'une façon très, très... aiguë, fatiguë. Ah, fatiguë. Est-ce que la politique était un sujet important à Bloomsbury? Pas beaucoup. C'était un peu à gauche. Particulièrement dans le rôle de l'art, plus que la politique. politique. Non très... Ok, évidemment. Il était très important dans la Grande Guerre. Mais l'autre, non? Roger Fry, Clive Bell, il écrit sur l'esthétique. Ils intéressent sur l'art plus. Et la peinture française, les impressionnistes? Oui, oui, oui. Ils étaient francophiles. Et la littérature et Proust a fait une grande impression en littérature. Moi, j'apprenais le français que j'ai qui est très fort maintenant en lisant Proust parce que je ne pouvais pas le mettre à côté. Regina Wolf aussi dit que Proust est un écrivain très important pour elle. Oui, oui. Il était très important. Moi, je lisais donc pendant la guerre tout Saint-Simon. Les lieux les plus vivants étaient le bureau de Virginia à l'étage et celui d'Adrien au-dessous. Le bureau de Virginia était rempli de livres en désordre et il s'y trouvait un pupitre devant lequel elle se tenait debout pour écrire. Il y avait deux fenêtres à cet étage. Virginia était très sensible au bruit et celui qui venait de la rue était intense. Elle consacrait deux heures et demie chaque matin à l'écriture. Jamais plus, je crois. Mais toujours régulièrement. Le bureau du rez-de-chaussée semblait être la pièce la plus utilisée. C'était là que venaient leurs amis le jeudi soir selon l'habitude qui avait été prise à Garden Square avant la mort de Toby et le mariage de Vanessa. C'est là qu'est né ce que l'on a appelé par la suite Bloomsbury. Les premiers invités arrivaient vers dix heures du soir et puis d'autres par intervalles jusqu'à minuit et il était rare que le dernier invité parte avant deux ou trois heures du matin. Whisky, buns, cacao étaient notre régime et tout le monde se parlait. La conversation c'était tout ce qu'il y avait. Pourtant, beaucoup de gens prirent l'habitude de venir et peu d'entre eux oublieront ces soirées. Ce n'était certainement pas un salon. Virginia Stephen à cette époque n'était pas du tout la sorte d'hôtesse qui aurait convenu pour cela. Elle paraissait très timide et l'était sans doute et ne prenait jamais la parole en public. Dans les discussions générales, elle intervenait de temps en temps mais le plus souvent en s'adressant à son voisin immédiat. Je pense qu'à l'époque dont je parle, son comportement à l'égard des hommes avait toujours quelque chose de distant et même d'un peu farouche. Duncan Grant juin 1941 L'envie de s'amuser c'est quelque chose qui apparaît quand on lit le journal de Virginia Woolf ou quand on commence à mieux essayer de comprendre la vie des uns et des autres. ce n'était finalement pas un monde intellectuel qui vivait uniquement dans les livres même si les livres la peinture l'art en général avait une grande importance il y avait aussi tout simplement le goût de la vie. Oui c'est vrai mais je crois que c'était que Angelica Garnett nièce de Virginia Woolf il ne faut pas séparer les arts de la vie non c'est qu'il vivait les arts donc il ne pensait pas à l'art comme quelque chose à faire ou à aller se préoccuper pour l'art et simplement c'était eux c'était leur existence était dans l'art donc ils ne s'efforçaient pas de penser à l'art comme quelque chose qu'il fallait faire ils le faisaient tout simplement parce qu'ils voulaient le faire et parce que c'était leur nature et c'était ça qui donnait à cette vie un caractère spécial je crois oui quand vous alliez par exemple de Gordon Square jusqu'à Tavistock Square c'était un petit peu comme une promenade dans un bourg à la campagne à l'époque c'est un peu cette impression-là en comparaison avec maintenant c'était un village et très tranquille il y avait très peu de monde dans les rues très peu de circulation et c'était merveilleux à cette époque-là vraiment toute la vie était beaucoup moins publique il n'y avait pas de publicité par exemple et voilà pourquoi on ne s'est jamais aperçu que Virginia était un grand écrivain parce qu'on ne le disait pas on le disait beaucoup moins mais je me demande s'il n'y a pas une importance assez grande d'accorder à la vie privée à l'intimité pour votre mère pour Virginia pour tout le groupe de Bloomsbury c'est-à-dire qu'on aimait être entre soi et ça n'est pas une critique j'ai l'impression que c'était un mode de vie et quand vous décrivez Gordon Square avec finalement des amis qui habitent tout près Virginia et Lennott habitent aussi tout près puisqu'on va à pied à Tavistock Square je me demande si ça ne fait pas partie de ce sentiment d'appartenir à un village à une toute petite partie de la ville avec des gens qui tous se connaissaient qui habitaient les uns près des autres et qui avaient beaucoup d'amitié et d'estime les uns pour les autres oui c'est tout à fait vrai moi je l'ai ressenti comme ça à cet âge aussi et plus tard quand j'avais 17 ans c'était encore comme ça jusqu'au début de la guerre c'était comme ça oui et après quand il y avait le mémoire club par exemple où on écrivait les mémoires il y avait chaque fois deux personnes au moins probablement deux qui écrivaient un mémoire spécialement pour lire entre amis comme ça et sans forcément l'idée de le publier Virginia a écrit deux ou trois mémoires qu'elle n'a jamais publiées alors ça aussi c'était très très génial et agréable on se rencontrait pour dîner dans un restaurant qui n'était pas prétentieux mais assez bien et après très souvent le restaurant était aussi dans Bloomspray et après on pouvait s'en aller à pied dans l'appartement ou la maison ou l'atelier d'un des membres et s'asseoir autour du feu où on était il n'y avait pas de feu mais tout simplement quelque chose à boire et ces deux personnes lisaient leur mémoire qui était toujours amusant toujours plein d'esprit et surtout très personnel à eux-mêmes et ça c'était vraiment un privilège comment vous placez-vous en tant que romancière par rapport au courant littéraire et artistique que Bloomsbury a pu représenter est-ce que vous vous sentez proche d'eux comme famille d'esprit ou très différente ? Moi je me sens assez distante de Bloomsbury pour plusieurs raisons Antonia Byatt Je viens des provinces je suis venue à Londres du Nord Vous venez du Yorkshire ? Oui je viens du Yorkshire je ne suis pas du tout d'une famille aristocratique ou mi-aristocratique ou intellectuelle je suis plutôt comme D.H. Lawrence nous étions un peu comment on peut dire un peu on dirait en anglais rough il n'y avait pas de raffinement littéraire alors c'est plutôt la force que j'admire et aussi ce que j'aime c'est une espèce de largeur d'esprit il y avait il y avait des gens en Bloomsbury qui avaient ça ce que j'admire en Bloomsbury surtout c'est le courage de Roger Fry et l'exposition qu'il a fait des post-impressionnistes c'est lui qui a révélé Gauguin, Van Gogh et ensuite Picasso et Matisse aux anglais et ça nous a changé tous et ça j'en ai hérité beaucoup mais là il y a une force dans les oeuvres de Virginia Woolf même de E.M. Forst que j'admire un peu plus il y a une espèce de comment dire ce n'est pas exactement faiblesse c'est mince c'est maigre c'est presque trop raffiné trop sophistiqué oui trop les anglais sont toujours empiégés par le humour anglais il y avait beaucoup de jeux de mots de plaisanterie d'une classe qui était enfermée sur soi et moi ça ne m'amuse pas trop il y a trop de satire facile dans Bloomsbury ils se moquaient de tout ce qui n'était pas Bloomsbury c'est un anticonformisme encore assez renfermé assez faible on disait des mots qu'on ne dit pas sur le sexe on parlait du sperme et c'était très très amusant et très très courageux de dire le mot sperme mais il y a des choses qui sont plus importantes Virginia Woolf se moquait d'Arnold Bennett Arnold Bennett décrivait toute une vie anglaise il avait appris quelque chose de Zola il avait appris quelque chose de Flaubert il avait bien lu Standard & Balzac il n'était pas provincial bien qu'il décrivait les provinces les portereuses oui les portereuses j'avais beaucoup d'ancêtres dans les portereuses et je je lui en veux Virginia Woolf pour avoir un peu détruit la réputation de ce grand romancier mais je dirais que Virginia Woolf j'ai peur d'elle c'est comme une mère de laquelle je dois me détacher quand j'étais jeune j'étais prise par ces belles phrases et surtout par son journal d'écrivain ce n'était pas tellement ses romans ce sont ses notes d'écrivain je me suis dit où il est c'est là la vérité et aussi A Room of One's Own une chambre à soi un très très beau livre sur l'écriture des femmes sur le sort des femmes qui désirent la solitude et l'argent pour pouvoir écrire et là je me sentais très proche d'elle la liberté intellectuelle dépend des choses matérielles la poésie dépend de la liberté intellectuelle et les femmes ont toujours été pauvres et cela non seulement depuis 200 ans mais depuis le commencement des temps les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens les femmes n'ont donc pas eu la moindre chance de pouvoir écrire des poèmes voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'argent et sur une chambre à soi je pense que c'était un groupe les amis des DeWoof et tous ceux qui gravitaient autour d'eux ils ont constamment tenté de finalement d'opérer une sorte de syncrétisme et de renouer les liens entre le social et l'écriture ce rapprochement ça opérait simplement déjà dans leur vie Maynard Keynes a été le grand économiste que nous savons Leonard Wolfe pour sa part a été l'un des pères fondateurs du parti travailliste en Angleterre on sait que Virginia Woolf elle a beaucoup humilité aux côtés des suffragettes même si elle n'a pas réellement été une suffragette à proprement parler mais on connaît l'impact qu'ont eu ces pamphlets ces essais sur la place de la femme que ce soit Three Guineas ou A Room of One's Own qui ont eu vraiment des échos considérables dans la société et parallèlement donc que ce soit Roger Fry que ce soit Vanessa Bell la soeur de Virginia Woolf que ce soit Woolf elle-même eux continuaient à écrire écrivaient en même temps donc il n'y avait pas de différence entre leurs multiples activités pour eux la société l'existence formaient un tout mais quand on lit par exemple le journal de Virginia Woolf on a quand même le sentiment qu'il s'agit d'un groupe d'amis très solidaire mais de gens qui socialement sont des intellectuels dont la majorité sont plutôt de gauche on pourrait penser même à une version anglaise de l'intellectuel de gauche mais en ce qui concerne Virginia Woolf on a quand même l'impression qu'elle reste un tout petit peu à distance et vous savez bien quelle est la critique qui a été faite aux différents membres du groupe de Bloomsbury ils font partie de la classe privilégiée avec maison de campagne et grande maison à Londres et dans le journal de Virginia Woolf c'est vraiment cette vie là qu'elle décrit oui vous avez absolument raison ils avaient une position qui était tout à fait paradoxale qui est qui cependant finalement est dans la lignée de la tradition de l'intellectuel britannique éclairée ouverte certes mais n'étant pas réellement peut-être au contact des réalités sociales les plus brutales et les plus sombres ça c'est évident cependant je pense que si on pense par exemple à l'engagement pacifiste de certains des membres du groupe on ne peut quand même pas minimiser trop il ne faudrait pas minimiser trop quand même leur engagement leur engagement politique puisque tant Clive Bale donc le mari de Vanessa Stephen que Duncan Grant un autre peintre très important du groupe ont eu vraiment une position pacifiste tout à fait radicale durant la première guerre mondiale ils étaient objecteurs de conscience ce qui très concrètement voulait dire que pour quelqu'un comme Duncan Grant qui aurait pu avoir le statut de war artist d'artiste de guerre c'est-à-dire subventionné par l'état britannique il a préféré donc ne pas avoir ce statut ce sont quand même des individus qui ont essayé de vivre en accord avec eux-mêmes c'est-à-dire de la constitution de la sentence. En order to use new words properly, vous devriez inventer un nouveau langage. Et ce, sans doute nous devons venir à ce moment-là, ce n'est pas, à ce moment-là, notre business. Notre business est de voir ce qu'on peut faire avec l'ancien anglais en anglais, comme c'est. Comment nous pouvons combiner les mots en une ordre, pour qu'ils survivent, pour qu'ils créent la beauté, pour qu'ils contiennent la vérité. C'est la question. La personne qui peut répondre à cette question devait se souvenir qu'elle était l'héritière quand même d'une culture victorienne. Et par conséquent, c'est par rapport à cette culture qu'elle va petit à petit se définir, réfléchir à la fois au mode d'écriture, au mode de représentation de la fiction, et aussi à la place de la femme dans une esthétique, dans des modes d'écriture. Alors, ça a influencé Virginia Woolf de façon négative, puisqu'elle s'est constamment élevée contre l'héritage victorien et la culture édouardienne dans laquelle elle avait été élevée, dans laquelle elle vivait. Mais est-ce que vous pensez à des auteurs, par exemple ? Alors, elle s'est beaucoup élevée contre l'esthétique de quelqu'un comme John Goldsworthy, comme Bennett, puisque son fameux essai Modern Fiction a contribué très largement à définir l'esthétique moderniste, entre guillemets, contre l'héritage réaliste, contre une esthétique de la représentation transparente, qui ne fait aucune place à l'émotion, qui envisage la réalité comme un univers stable, comme un ensemble de données stables. Avec un narrateur omniscient. Avec un narrateur omniscient, qui contrôle absolument tout, et surtout qui fait une place très limitée à l'interaction, au dialogue entre l'émotion et la réalité. Or, ce que Virginia Woolf a toujours essayé de faire, c'est de montrer comment, finalement, la réalité, loin d'être stable, était en fait constamment refaçonnée, modelée, construite, finalement, par l'émotion, par le sentiment, par notre place, notre dialogue, même physique, avec le monde dans lequel nous vivons. Et avec aussi une pluralité de voix. Exactement. Et de ce fait, bien évidemment, ça a été l'une des premières à faire l'expérience d'une narration plurivoque, par le biais de perspectives narratives multiples. Et cette expérimentation a culminé avec son roman The Waves, paru en 1931, dans lequel elle va très très loin, évidemment, dans la polyphonie, dans l'utilisation de voix multiples, qui, évidemment, met à mal, bien évidemment, la perspective monologique, centrée sur un narrateur omniscient, qui contrôle l'ensemble du texte. Donc, elle s'est en fait, elle est à la fois l'héritière, évidemment, d'une culture, mais elle s'est élevée constamment contre cet héritage. Je crois que ça, il faut bien le comprendre, elle a écrit contre, finalement. « Des sonnettes retentissaient à heure fixe, dit Suzanne, appelant des femmes de chambre, essoufflées et rieuses. Les chaises étaient déplacées, puis remises en place sur le linoleum. Mais du grenier, on apercevait un paysage bleu, un paysage lointain de champ. Des voiles nous tombaient du front, dit Rhoda. Nous tenions des guirlandes de fleurs dont les feuilles vertes bruissaient doucement. Le groom et la fille de cuisine faisaient l'amour dans le potager, au milieu de la lessive ballonnée par le vent, dit Suzanne. À Elverdon, les jardiniers promenaient sans cesse leurs balaises énormes et une femme était assise à une table à écrire. « La fleur, » dit Bernard, l'œillet rouge placé dans le vase sur la table du restaurant, le soir nous dînions avec Percevaux, est devenue une sextuple fleur, une fleur faite de six vies. Une lueur mystérieuse brille sur ce fond de feuillage, dit Louis. « Elle est faite de bien des couleurs, de bien des efforts, » dit Ginny. « Le mariage, la mort, les voyages, l'amitié, » dit Bernard, « la ville et la campagne, et les enfants et tout le reste, une substance dont les mille facettes sont taillées à même les ténèbres, une fleur à mille pétales. Arrêtons-nous un instant, contemplons notre œuvre, laissons-la resplendir au pied des ormes. Une vie, voilà, c'est fini, cet état. » On sent vraiment comment a pris corps vraiment ce vocabulaire métaphorique qui est le sien et qui entremêle l'eau évidemment et l'air qui sont les deux éléments essentiels de son imaginaire et qui sont à la base même, à l'origine même, en fait, de son écriture. Si on se réfère au début des vagues où on voit bien que tout se crée, se façonne dans la façon dont le personnage entre en relation, en dialogue avec le monde qui l'entoure par le regard, par le biais de la lumière et ensuite par le son, par le bruit des vagues, par ce rythme qu'imposent les vagues au fil de l'œuvre et un rythme qui sera celui de l'écriture évidemment. Et il faut essayer aussi de se souvenir que ce qui nous paraît désormais être un acquis, c'est-à-dire l'idée que la réalité n'est pas stable, que la réalité est aussi phénoménologique, que nous interagissons avec le monde, à l'époque, a été une révolution tout à fait considérable pour les esprits. Bon, mais ces choix esthétiques et ces révoltes esthétiques aussi de Virginia Woolf doivent, me semble-t-il, être mises en contexte. Il y a la découverte de Proust, par exemple, à partir des années 1920. Il y a James Joyce aussi. Comment, justement, ce que vous venez d'évoquer peut se situer par rapport à des écrivains comme eux ? Alors, Virginia Woolf était très au fait, évidemment, de tout ce qui s'écrivait à l'époque, puisque la Hogarth Press qu'elle avait créée avec son mari Leonard Woolf, qu'elle avait créée en 1917, au milieu de la guerre, c'est assez extraordinaire quand on pense à cela, la Hogarth Press avait songé à publier Ulysses, ne l'a pas fait, que c'était une petite maison d'édition qui a publié aussi Catherine Mansfield. Virginia Woolf était aussi en contact avec des écrivains comme T.S. Eliot, elle était assez proche de T.S. Eliot. Elle écrivait aussi beaucoup dans le TLS et ailleurs sur les écrivains de l'époque. Donc le TLS, le Times Literary Supplement. Voilà, le Times Literary Supplement. La Hogarth Press a aussi publié les premières traductions de Freud en Grande-Bretagne, ce qui est assez extraordinaire quand on y réfléchit. Donc c'était un couple, les Woolf, qui étaient vraiment au cœur des remous esthétiques et des remous philosophiques de l'époque. Orlando s'éveilla. Il s'étira, il se leva, il apparu dans une nudité totale et dans le tintamarre des trompettes hurlant «Vérité, vérité, vérité ! » Force nous est d'en faire la vue. C'était une femme. Profitons de cet arrêt dans notre récit pour insister sur quelques faits. Orlando était devenu femme, inutile de le nier, mais pour le reste, à tous égards, il demeurait le même, Orlando. Il avait, en changeant de sexe, changé sans doute d'avenir, mais non de personnalité. Les deux visages d'Orlando, avant et après, sont, comme les portraits le prouvent, identiques. Il pouvait, mais désormais, par convention, nous devons dire « elle » au lieu de « il ». Elle pouvait, donc, dans son souvenir, remonter sans obstacle tout le cours de sa vie passée. Sans doute a-t-on aussi eu trop tendance à traiter l'androgynie simplement comme une sorte de biographème, c'est-à-dire un élément de la biographie de Woolf. Oui, disant qu'Orlando, c'est Vita Sagville-Ouest et c'est leurs amours qui ont duré deux ans, je crois. Voilà, exactement. Entre 1926 et 1928, enfin, autour de ces dates-là. Oui, voilà, autour de ces dates-là. Alors, certes, le thème de l'androgynie a sa source dans la vie de Woolf, on ne saurait le nier. et c'est vrai que Woolf avait une sexualité sublimée et certes, l'androgynie est donc essentielle pour comprendre, d'une part, sa vie, mais aussi, je crois, le traitement des personnages. Les personnages de Woolf, on le sait, ne sont plus du tout ceux du réalisme du 19e ou des Édouardiens qu'elle dénonçait, mais c'est une psychologie beaucoup plus labile, beaucoup plus souple, qui mélange le féminin et le masculin et qui essaie de faire exploser les structures assises et convenues de la féminité et de la masculinité. Il y a un côté subversif. Absolument, il y a un côté subversif, iconoclaste, vraiment, et elle le dit très clairement, en particulier dans Three Guineas, elle aspire à une conscience, à une sensibilité qui dépasserait les clivages du féminin et du masculin et qui créerait l'unité à partir de la multiplicité. une sorte de conscience et de sensibilité impersonnelle. On retrouve là une thématique qui est aussi centrale à l'œuvre de T.S. Eliot, par exemple, à la même période. Donc, la sensibilité de l'homme moderne et de l'homme et de la femme moderniste doit être une sensibilité androgyne pour, justement, dépasser les interdits, dépasser les tabous imposés par la société victorienne pour combattre la dispersion, l'atomisation de l'être. Et Virginia Woolf ne cesse de répéter dans ses textes, dans son journal, dans ses essais, qu'elle aspire à une conscience renouvelée qui aurait retrouvé une unité perdue. En cela, elle est assez nostalgique d'une unité qui est celle de l'enfance. Et cette unité pourrait être réussie, pourrait être atteinte par une forme de conscience androgyne. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de l'époque où elle avait cette grande passion pour Vita Sackville-Ouest ? C'est un peu exagéré, je crois, cette passion entre les deux. Je crois. Elle était si Virginie faisait l'acting, elle est fou. Elle voulait savoir ce que c'était, cette espèce d'amour. Mais je crois que ce n'était pas la plus... Elle n'était pas sexuelle, vraiment, je crois. Elle aimait beaucoup Leonard. Et c'était en sa façon un mariage très bon, très solide. Et vous-même, vous avez été heureuse à l'intérieur de Blouse? Oh oui, oui, très, très heureuse. J'avais le mariage très heureuse. Et maintenant, je suis très seule. Mais j'ai beaucoup d'amis que j'aime. à l'amour. Virginia Stephen épouse en 1912 Léonard Wolfe, qui deviendra secrétaire pour les questions internationales au Parti Travailliste et qui est déjà un membre du groupe de Bloomsbury, un ami de Toby, autrefois, et de Leslie Strachey. En 1913, Virginia subit une grave dépression nerveuse et fait une première tentative de suicide. Le couple quitte Londres pour s'installer au calme à Richmond. Ils achèteront plus tard une maison de campagne dans le Sussex. Ils ne reviennent à Londres qu'en 1924 au 52 Tavistock Square dans le quartier de Bloomsbury où ils resteront jusqu'en 1939. C'est l'époque la plus productive de Virginia Woolf, celle des grands romans. La chambre de Jacob 1922, Mrs. Dalloway 1925, La promenade au phare 1927, Orlando 1928, Les vagues 1931. Virginia Woolf, qui n'a en fait cessé de travailler et d'écrire tout au long de sa vie, publie aussi de nombreux articles, des essais, des nouvelles. Dans le sous-sol de la maison de Tavistock Square est installée la maison d'édition des Woolf, la August Press. C'est là que Virginia Woolf écrit une petite planche de bois posée sur les genoux près des ballots de livres. Aux étages supérieurs de la maison se passe la vie sociale. Alors, on arrivait à mi-hauteur de la maison, il y avait une porte, comme une... enfin, c'était une seconde porte d'entrée. Et alors là, il fallait sonner encore et on entendait des... enfin, les pieds qui descendaient vous ouvrir. Très souvent, c'était Nelly qui était la bonne à tout faire. Quelquefois, c'était Léonard qui avait les pieds très lourds et qui venait lentement et rarement, rarement, Virginia. et alors, on était permis, enfin, invité à monter. Il y avait la salle à manger au premier où, quelquefois, j'étais invitée prendre des repas et le salon était au dernier étage et c'était beaucoup mieux parce que la lumière était meilleure. Et là, c'était là que toutes les conversations intéressantes, que tous les invités montaient pour, comme Vita Sackville-Ouest et tous les membres de la Street J Family et enfin, les autres membres de Bloomsbury qui venaient dîner avant et puis monter au salon, passer la soirée à faire la conversation qui était leur plaisir, enfin, le plus apprécié. Est-ce que Virginia, par exemple, avait des dons dans la vie quotidienne? Est-ce qu'elle savait faire la cuisine, par exemple? Comment est-ce qu'elle recevait ses amis? Eh bien, à Londres, la vie était un peu différente qu'à la campagne. Je ne sais pas. À la campagne, oui, elle faisait de la cuisine, elle faisait, elle savait faire du pain, elle faisait des choses comme des fruits conservés et il y avait toujours un petit placard plein de bouteilles de fruits. Mais à Londres, elle ne faisait pas ça parce que ce n'était pas à propos. Virginia ne mangeait presque rien, elle mangeait comme un moiseau et Léonard n'était pas du tout gourmet. Donc, ce qu'on mangeait, ce n'était pas important. Et moi, je me rappelle, après le repas, chacun allait au rayon, au rayonnage, ou quelque chose, chercher des bocals de ce qu'on appelle sweets en anglais. Des bonbons? Des bonbons, c'est ça. Et chacun, Léonard avait des bonbons toujours en menthe, striés, bruns et blancs, et assez gros. Et Virginia, quelque chose d'autre que j'ai oublié. Et alors, il m'en offrait un, chacun. J'avais deux, comme ça. Et eux, ils mangeaient un, chacun. Levant brusquement son chapeau melon en signe d'adieu, Richard tourna au coin de Conduit Street, pressé, oui, très pressé de suivre ce fil d'araignée, ce lien de tendresse tendu de lui à Clarissa. Il irait droit vers elle à Westminster. Mais il voulait entrer en tenant quelque chose, des fleurs, oui, des fleurs, puisqu'il n'avait pas confiance en son goût pour les bijoux. Toutes les fleurs, roses, orchidées, pour célébrer ce qui était, à tout prendre, un événement. Ce sentiment pour elle qu'il avait eu lorsqu'au déjeuner, on avait parlé de Peter Walsh. Il ne se disait pas qu'il s'aimait. Pendant des années, il ne se l'était pas dit. Ce qui, pensa-t-il en prenant les roses blanches et rouges, une grosse gerbe dans un papier de soie, est la plus grande erreur du monde. Le moment arrive où l'on ne peut plus le dire. On est trop timide pour le dire, pensa-t-il, empochant ses deux ou trois sous de monnaie et se dirigeant avec ce grand bouquet vers Westminster pour lui dire tout de suite, en ces termes même, elle pensera ce qu'elle voudra en lui tendant les fleurs. Je vous aime. pourrais-t-on parler de la relation entre Virginia et Léonard, le fait par exemple que quand ils allaient dîner, Léonard disait à Virginia à 11h du soir qu'il fallait rentrer ou qu'il lui interdisait de boire plus d'un verre de vin. Leur relation était-elle une relation de camaraderie ? Lui-même la protégeait-il sans cesse ? Alors oui, ça c'est tout à fait vrai, tout ce que vous venez de dire, c'était l'habitude et on l'acceptait totalement. Personne n'essayait de la retenir, n'est-ce pas, à 11h, il fallait qu'elle s'en aille. Et je crois que c'était probablement une très bonne idée. Léonard était un homme passionné et je crois qu'il avait commencé sa vie avec Virginia en espérant que ce serait une relation passionnée sexuellement, physiquement et tout le reste aussi. Mais elle ne pouvait pas, ne voulait pas et donc il a dû se restreindre et se dire qu'il allait être une espèce de gardien et de compagnon au lieu d'être un mari dans le plein sens du mot. Et il a fait ça et je l'admire tellement d'avoir fait ça que je n'en reviens pas. C'est une forme de sacrifice ? Oui. Il était vraiment un homme tout à fait remarquable et merveilleux. Et il restait très jeune d'une certaine façon. Quand on regardait dans ses yeux si bleus, il était pur. Et ils étaient heureux comme ça. Et alors le reste, ils ont tous les deux dit, je crois que le reste ça ne comptait pas tellement. Je crois que Léonard a vraiment sauvé et la vie de Virginia mais que sans doute il était aussi innovant en même temps. Enfin, il ne pouvait pas faire ça sans des restrictions, sans dire non à beaucoup de choses. et ce qui était très touchant, c'était la façon dont elle acceptait complètement tout ce qu'il disait, n'est-ce pas ? Elle faisait ça comme un ange avec beaucoup de grâce. Et alors, je crois que ça marchait très bien parce que lui, il a laissé entière liberté pour toutes les choses littéraires et aussi en grande partie pour la maison, pour les choses domestiques. Mais il prenait charge d'elle du point de vue santé complètement. Alors, oui, sauf que le traitement qu'on lui donnait était à mon avis probablement mal conçu, mais c'était l'époque. Le traitement, c'est-à-dire ? Eh bien, on lui forçait, quand elle était malade, qui était assez souvent, disons malade, mais enfin, qu'elle avait des maux de tête atroces, qu'elle ne pouvait pas mener une vie tout à fait normale. Alors, lui, il a persuadé de rester au lit, de boire des demi-litres de lait chaque matin aux heures, de manger autant que possible et de ne pas écrire. Le docteur lui défendait d'écrire. Et je ne suis pas du tout sûre que ça, c'était vraiment le traitement qu'il fallait parce qu'elle dépendait tellement de son écrit. c'était si important pour elle d'une façon qu'on ne peut pas concevoir, je crois, si on est une personne mieux équilibrée. Et aussi, je crois que ces maladies, enfin, c'est simplement moi qui dis ça, étaient peut-être en grande partie une retraite à l'enfance. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt psychologiques que physiques. Et que, enfin, je crois que les analystes, les psychanalystes ne diraient pas que ce serait la bonne méthode de traiter une telle situation, de supprimer entièrement, n'est-ce pas? mais de donner cours à ses pensées à ces époques-là serait probablement ça lui aurait fait beaucoup de bien s'il y avait eu quelqu'un pour l'écouter. Sûrement. Parce que Leonard, quoiqu'il était un ange, un saint et un homme remarquable et très intelligent et qu'il comprenait beaucoup. Donc, quand même, ça me paraît aussi évident qu'il n'était pas capable vraiment de l'écouter sans préjugés. Il avait ces idées à lui qu'il occupait. Et quand il entendait dire des choses, peut-être qu'il ne comprenait pas vraiment. Et puis, il y avait la peur aussi parce qu'il y a eu les tentatives de suicide. Je crois que peut-être qu'il a pu se sentir démuni devant les risques qui pouvaient être couru par elle. Absolument. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est très vrai. Il devait avoir une grande peur parce qu'il se sentait responsable. Comment on se sent responsable d'un petit enfant? Souvent, il se croyait noyé, étendu sur une falaise et les goélands et les goélands criaient en passant sur lui. Il regardait par-dessus le bord du sofa dans la mer ou bien il entendait de la musique. Ce n'était qu'un orgue de barbarie ou un homme qui criait dans la rue. Mais il s'exclamait « C'est divin! » Et il pleurait. Et c'était terrible pour elle de voir pleurer un homme comme Septimus qui s'était battu, qui était brave. Quelquefois il restait étendu écoutant puis tout d'un coup criaient qu'il tombait tombait dans les flammes. Elle regardait vraiment s'il y avait des flammes. C'était si impressionnant. Mais il n'y avait rien. Ils étaient seuls dans la pièce. C'était un rêve lui disait-elle et elle finissait par l'apaiser. Mais quelquefois elle avait peur elle aussi. Elle soupirait en cousant. Ce qui est curieux c'est que finalement il n'y a pas eu de véritable rencontre avec Freud. Tout ce qui est lié à l'inconscient chez les gens de Bloomsbury n'a pas toujours été très bien compris. Et peut-être que la maladie dont souffrait Virginia cette sorte de névrose liée à l'enfance l'enfance qui est un thème tellement important dans son oeuvre toujours que ce soit dans Mrs. Dalloway dans les vagues les vagues en particulier dans la promenade au phare encore plus c'est curieux parce qu'il n'y a pas eu de vraie rencontre avec la psychanalyse il me semble. Non mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la valeur de la psychanalyse. Je crois qu'ils n'ont pas lu tout ça avec suffisamment de sérieux et peut-être c'était vraiment trop ça faisait peur. Il faut comprendre que tous ces gens ils avaient un pied encore dans le 19e siècle donc c'était vraiment difficile pour eux de se mettre carrément au 20e siècle. Ils croyaient l'avoir fait mais en fait leur passé les empêchait vraiment de comprendre je suppose. Bond Street l'enchanta Bond Street de bonheur le matin au printemps ses drapeaux flottants ses magasins rien de voyant rien d'éclatant une pièce de tweet dans la maison où son père avait acheté ses vêtements pendant 50 ans quelques perles un saumon sur un bloc de glace c'est tout dit-elle en regardant la poissonnerie c'est tout répéta-t-elle arrêtée un instant devant un magasin où l'on trouvait avant la guerre des gants presque sans défaut La ville évidemment est au coeur de son oeuvre au coeur d'un roman comme Mrs. Dalloway qui se passe à Londres dans lequel Londres est un personnage aussi important quasiment que Mrs. Dalloway elle-même ou Septimus Londres est un espace ouvert bizarrement un espace qu'elle essaie de réinventer de se réapproprier en en faisant un espace subjectif par exemple c'est par le biais simplement d'une promenade dans la ville que certaines expériences peuvent avoir lieu que simplement la vision d'un objet peut remémorer peut porter à la mémoire du personnage des expériences passées profondément enfouies Quelle sorte d'objet ? Alors ça peut être n'importe quoi ça peut être une boîte aux lettres ça peut être un réverbère et ça c'est la grande force je crois de l'oeuvre de Woolf que d'arriver à utiliser les objets quotidiens les objets référentiels comme des sortes de déclencheurs de l'expérience ces instants de vie ces moments of being dont elle parle sont des instants qui se cristallisent autour d'une expérience très concrète dans la ville et ce sont ces moments extrêmement anodins en apparence qui déclenchent une fois encore une expérience proprement cosmique on retrouve ça évidemment à la fin de la promenade au phare les paysages aquatiques sont des paysages qui déclenchent aussi qui sont matriciels et peut-être la sensation la plus forte que l'on trouve dans son oeuvre romanesque et dans son journal aussi est celle de la vision d'une nageoire qu'on trouve dans son journal absolument extraordinaire qui est à la source de l'écriture des vagues elle a vu un jour elle se souvient avoir vu une nageoire dépasser des flots et c'est ce souvenir qui la hante et qui bien des années après la pousse vraiment presque malgré elle à écrire les vagues afin de retrouver cette sensation cette sensation quasiment sublime vraiment mais qui est à la fois faite de terreur et de plaisir de la vision de cette nageoire une nageoire de poisson de poisson dans les flots qui surnageait qui coupait les flots et c'est une vision qu'elle a gardée toute sa vie et elle dit très précisément que c'est cette sensation-là c'est la qualité de cette sensation-là qu'elle essaie de retrouver en écrivant les vagues vous qu'est-ce que vous avez lu d'elle que vous retenez comme quelque chose d'important j'aime surtout Between the Acts son dernier livre qui va très vite où on ne voit pas trop l'effort d'écriture je trouve qu'on voit quelquefois quand on la lit il y a trop d'efforts c'est fatigant de la lire pas parce que c'est difficile mais parce que ça l'a fatigué d'écrire elle était fatiguée et on voit cette tension on voit cet effort d'être meilleur mais ce dernier livre me plaît beaucoup et j'aime aussi To the Lighthouse je trouve là c'est un des grands romans du siècle et là sa méthode sa technique est tout à fait en harmonie avec ce qu'elle veut exprimer ce qu'elle veut décrire et l'émotion est très près de la surface parce que c'était sa famille à elle il y a quelque chose d'aigu d'aigre de personnel là-dedans qui est tout à fait exprimé avec de l'art avec un vrai art les métaphores sont sont formidables et les personnages sont tous des personnages intéressants je crois que dans la promenade au phare son art ressemble un peu à l'art de Proust les mémoires le passage du temps et je trouve que la partie de ce livre où elle décrit la maison et le passage du temps sans personnage sans être humain là-dedans ça c'est formidable c'est un poème en prose unique dans la littérature anglaise ainsi la maison se trouvant vide les portes fermées à clé et les matelas roulés ce que l'on avait jeté abandonné une paire de souliers une casquette de chasse des jupes et des vestons défréchis dans des garde-robes ces objets-là seuls gardaient une forme humaine et dans ce vide général indiquaient qu'ils avaient été jadis gonflés par de la vie que des mains avaient manié des crochets et des boutons que le miroir avait jadis contenu un visage un monde creusé semblait-il dans sa profondeur dans lequel parfois une forme humaine s'était tournée une main avait passé comme un éclair une porte s'était ouverte des enfants s'étaient précipités en trébuchant étaient repartis maintenant tous les jours la lumière tournante projetait sa claire image sur le mur d'en face comme une fleur se mirant dans l'eau les ombres des arbres cependant dont le vent agitait les panaches faisaient des révérences qui apparaissant sur ce mur obscurcissaient un instant le lac où se réfléchissait la lumière ou encore des oiseaux en fuyant promenaient à travers le plancher une tâche au doux frémissement c'est ainsi que régnaient ensemble le calme et la beauté et leur union donnait à cette même beauté l'aspect d'une forme d'où la vie s'est retirée forme solitaire comme un étang aperçu le soir dans le lointain de la fenêtre d'un wagon et qui disparaît si vite dans sa pâleur vespérale que c'est à peine si notre regard l'a dépouillé de cette solitude rien semblait-il ne pouvait briser cette image corrompre cette innocence ou troubler ce mouvant manteau de silence qui à mesure que les semaines se succédaient dans la chambre vide absorbait dans sa texture les cris finissant des oiseaux les sirènes des navires les murmures et les bourdonnements des chants l'aboiement d'un chien l'appel d'un homme et les enveloppait dans ses plis tout autour de la maison alors est-ce qu'on peut parler d'une évolution de son oeuvre oui je pense que c'est particulièrement nette si on pense à son dernier texte qu'elle n'avait pas eu le temps de réviser avant de se suicider qui est Between the Acts c'est un texte qui se refuse à toute concession à l'égard de l'esthétique qui ne veut pas faire joli c'est un texte qui est très difficile à lire en ce sens là parce que il ne laisse que très peu de place finalement au processus d'interprétation comment comprenez-vous son suicide je crois elle le dit il me semble dans son journal je crois que simplement elle n'en pouvait plus physiquement je crois que la souffrance était trop grande elle était elle était littéralement à bout physiquement c'était quelqu'un d'extrêmement fatigué ces crises de folie ces crises de névrose extrême la plongeaient dans des abîmes de souffrance physique et qui je crois simplement au bout d'un temps ont vraiment été insupportables au sens premier du terme elle ne pouvait quasiment plus vivre elle était vraiment à un stade d'épuisement psychique et physique tel qu'elle a préféré arrêter vers la fin de sa vie pendant la guerre pendant le blitz elle passait souvent dans les rues de la cité près de Saint Paul surtout la longue de la rivière de Thames elle voit la destruction de sa cité elle a dit I wave goodbye je dis au revoir à ma vie je salue et c'est vrai que dans les derniers mois de sa vie elle était toujours dans la campagne parce qu'elle était en train de déménager tous les deux maisons étaient bombardées alors le Wolf n'avait pas une place à Londres au fin c'était une des raisons je pense de sa tristesse de son désespoir dans les derniers mois c'était partir de Londres et la destruction de Londres et c'était toujours à son coeur Londres était vraiment dans son coeur mercredi 2 octobre 1940 ne ferais-je pas mieux de regarder le soleil couchant plutôt que d'écrire ce journal une effusion de rouge dans le bleu la meule sur les marais en capte l'ardeur derrière moi dans les arbres les pommes sont rouges elle les ramasse en ce moment une plume de fumée s'élève du train qui passe au-dessus de Cabern et dans l'air suspendu un calme solennel jusqu'à 8h30 quand les clameurs meurtrières recommencent dans le ciel les avions vont vers Londres alors il y a encore une heure d'ici là les vaches broutent l'orme éparpille ses petites feuilles contre le ciel notre poirier s'écroule de poire et la girouette du clocher triangulaire se dresse au-dessus de lui pourquoi essayer une fois de plus d'établir ce bilan familier d'où quelque chose a fui devrais-je penser à la mort ? la nuit dernière une forte et pesante chute de bombes sous la fenêtre si près que nous avons tous les deux sursauté un avion était passé la chance est fruit nous sortîmes sur la terrasse des parures d'étoiles criblaient le ciel et scintillaient tout était calme les bombes étaient tombées sur la colline d'Ileford il y en a deux noms éclatés près de la rivière et désignés par des croix de bois blanche j'ai dit à elle je ne voudrais pas encore mourir une vie une oeuvre Virginia Woolf par Lise Andriès avec la voix de Virginia Woolf dans une interview pour la BBC en 1937 avec également Catherine Bernard maître de conférences à l'université de Paris 7 Antonia Bayot écrivain Angelica Garnett peintre nièce de Virginia Woolf Hermione Lee professeur à l'université de York Francis Partridge écrivain les textes étaient élus par Annie Bertin et Maxence Melfort le témoignage de Duncan Grant a été publié en 1941 dans la revue Horizon les autres extraits proviennent du journal de Virginia Woolf de Mrs. Dalloway La promenade au phare Orlando Une chambre à soie Les vagues Instants de vie mixage Philippe Brodin et Mathieu Cavalli réalisation Nathalie Trianda-Philides La promenade au phare La promenade au phare La promenade au phare